Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Il y a un événement important qui est survenu. Un événement ayant un rapport direct avec vous et avec moi aujourd'hui. En ce qui a trait à nos nations israélites modernes et en ce qui a trait à l'Israël spirituel de Dieu, c'est-à-dire à l'Église. Dans Exode 17, on peut se reporter Exode chapitre 17. Nous allons voir une prophétie par rapport aux anciennes nations d'Israël. Prophétie par rapport aux anciennes nations d'Israël et qui a un rapport direct également, comme je mentionnais, avec nos nations israélites modernes. Aujourd'hui, les États-Unis, la France, le Canada, l'Angleterre et d'autres pays israélites sont impliqués, comme vous le savez, et ce depuis plusieurs années, dans une guerre avec l'Afghanistan et en Afghanistan. Et aussi dans divers conflits au Moyen-Orient. Et ça, c'est l'accomplissement de la prophétie que je vais vous montrer ici dans Exode chapitre 17. D'ailleurs, nos nations y ont déjà perdu plusieurs milliers de vies, sans compter les innombrables blessés qu'il y a eu du côté de l'Afghanistan et du Moyen-Orient. En 1880, par exemple, l'Angleterre était en guerre en Afghanistan. Quand vous regardez l'histoire, un pays israélite majeur était déjà en guerre en Afghanistan à ce moment-là. Et les Anglais ont subi 2500 pertes de vies humaines dans leur armée, sans compter encore là les blessés. Maintenant, voyons quel événement important s'est produit après la sortie d'Égypte. Environ, je dirais, cinq semaines après la sortie d'Égypte. Exode 17, et nous allons lire ici versets 1 et 2. « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sine, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. » On se rappelle de l'épisode. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? » « Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Alors, même après les dix miracles qui avaient eu lieu en Égypte pour qu'ils sortent d'Égypte, après leur traversée miraculeuse de la mer Rouge, tout de suite après, lorsqu'il arrive des premiers obstacles comme ça, qu'est-ce que les nations israélites font? Ils s'en prennent tout de suite aux dirigeants que Dieu a mis sur la nation pour les sortir d'Égypte, pour les amener en terre promise. Et là, tout de suite, ils critiquent et ils accusent. Ils s'en prennent à Moïse aussitôt. Maintenant, voyons l'événement dont je veux vous parler. Verset 8. « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. » « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. » Ils étaient en marche à ce moment-là, vers le Mont Sinaï, vers le moment de leur première pentecôte. Et ça a un rapport direct avec chacun de nous aujourd'hui. Puis, là, il y a quelque chose qui s'est produit, qui est un enseignement majeur pour nous, que je vais vous expliquer un peu plus loin en détail. Lisons le verset 9 à 13 du même chapitre. Verset 9. « Alors Moïse dit à Josué, alors qu'Amalek venait attaquer, Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Durant le combat, là. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et Moïse s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Je vais revenir un peu plus tard là-dessus, mais je vais aller déjà un peu plus loin. Verset 14. Après ce combat-là, l'Éternel dit à Moïse ceci. Écris cela dans un livre. On l'a aujourd'hui, nous, ce livre-là. Écris cela dans un livre. Pour que le souvenir s'en conserve. Et le titre de mon sermon aujourd'hui, Souviens-toi d'Amalek. Souviens-toi d'Amalek. Pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Notre directeur régional, M. Bruce Tyler, qui s'occupe de toute la région de l'Australasie, c'est-à-dire l'Australie, la Nouvelle-Zélande et beaucoup de pays dans cette région-là, il y a quelque temps a donné un message là-dessus qui m'a vraiment inspiré. Et j'en prends partie, disons, pour bâtir le sermon que je vous ai préparé aujourd'hui, en y ajoutant un certain nombre de choses, puis en l'appliquant là où nous sommes rendus. Alors, verset 15, maintenant. Alors, Dieu dit à Moïse, Écris cela dans un livre, et qu'on s'en souvienne. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Regardez le verset 15. « Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom. » Et ça, ça a une importance. « L'Éternel est ma bannière. » L'Éternel est ma bannière. Une bannière, c'est un drapeau, c'est un étendard. C'est ce qu'il nous représente. « L'Éternel est ma bannière. » Verset 16, il dit, « Parce que la main a été levée, » et c'est la main d'Amalek, là, « parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » C'est Dieu qui a déclaré ça à partir de ce moment-là. Il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Ça, c'est une prophétie. Il y aura guerre de Dieu et de son peuple, Israël physique et Israël spirituel, de génération en génération contre Amalek. Et je vais préciser qui est Amalek un peu plus tard. Et vous savez une chose, c'est que cette guerre-là, elle se poursuit encore aujourd'hui. Elle existe encore de nos jours. « Il y a des Amalécites en Afghanistan et dans divers pays du Moyen-Orient. Et ils agissent comme leurs ancêtres agissaient. » On va le voir tantôt. Exactement. Alors, ce qui est arrivé, on le voit ici dans le verset 16, Amalek a levé le poing contre Israël et contre le trône de Dieu. Et Dieu a pris l'engagement à ce moment-là qu'il y aurait conflit de génération en génération. Maintenant, dans le serment, avançons dans le temps et allons juste avant l'entrée d'Israël en terre promise. Deutéronome 25. Deutéronome chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 17 ici. Moïse leur rappelle la loi. Parce que le livre de Deutéronome, dans le fond, c'est un rappel de la loi. Alors, juste avant d'entrer en terre promise, Moïse leur rappelle la loi. Mais pas juste ça. Ils leur rappellent la loi et ils leur rappellent aussi une chose très importante. C'est le thème du message que je vous donne aujourd'hui. Deutéronome 25, verset 17. « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, pendant que tu t'en allais vers la terre promise, lors de votre sortie d'Égypte. » Autrement dit, Dieu dit, assurez-vous, là, de ne pas oublier ça, de vous souvenir. Verset 18, maintenant. « Comment il te rencontrera, comment Amalek te rencontrera, ou te poursuivit, ou t'enveloppa dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. » Alors, les Amalekites étaient des terroristes. Vous connaissez les méthodes qu'utilisent les terroristes. On le voit encore aujourd'hui. Ils n'affrontent pas ceux qui veulent détruire comme une armée affronte une autre armée en se mettant en rang de bataille et en planifiant leurs choses. Ils arrivent d'un peu partout à l'imprévu, comme impromptu, et ils attaquent n'importe qui. Ils font des otages, ils tuent des civils, ils tuent des vieillards, des enfants, au nom de leur cause. Ça, c'est le terrorisme. Dieu dit, n'oubliez pas Amalek. C'était des terroristes. Ils attaquent sans prévenir, de toutes les façons possibles, par derrière. Ils attaquent les plus faibles. Ils attaquent ceux qui sont fatigués, les vieillards, ceux qui sont civils, pas nécessairement ceux qui sont dans l'armée. Alors, Deutéonome 25 et le verset 19, un peu plus loin, Dieu dit ceci, « Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accorderas du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. » Alors, c'est un ordre que Dieu avait donné à Israël, un ordre très clair, que Dieu voulait éliminer totalement cette nation-là. Parce que Dieu est injuste? Non. Dieu avait ses raisons. Dieu a vu comment ils s'en ont pris à son peuple et à lui-même. Et Dieu, dans son plan, sait qu'après le mille ans, tous ces gens-là vont être ressuscités aussi. Et ils auront à ce moment-là vraiment leur chance de salut, comme tous les autres. Mais pour ce moment-là, Dieu avait dit, « Éliminez toute la nation des Amalécites. » Un peu comme il a fait au déluge. Ceux qui sont morts dans le déluge auront leur chance à la fin du millénaire, quand Dieu va ramener à la vie tous ceux qui sont morts dans l'histoire, même ceux qui sont morts dans le déluge. Bon. Alors, il dit, « Ne l'oublie pas, c'est un commandement. » Et si c'est un commandement, il s'applique à nous aussi aujourd'hui, la nation d'Israël. Maintenant, regardons ce qui est arrivé à Amalek et à ses descendants au cours de l'histoire. Est-ce qu'ils ont été totalement détruits comme Dieu en avait donné l'ordre? Qui était-il? Genèse 36. Retournons au début de l'histoire. Genèse chapitre 36. Et on voit dans ce chapitre-là que Dieu consacre tout le chapitre pour décrire la généalogie du frère de Jacob. Tout le chapitre est consacré à la généalogie d'Ésaü, qui était devenue l'ennemi de Jacob. Vous vous rappelez? Ésaü avait perdu son droit d'Aines. Il avait perdu les promesses qui viennent après. Il avait échangé à Jacob pour un plat de lentilles, son droit d'Aines. Et après ça, il s'était fait passer pour son frère, alors que son père était vieux et qu'il ne le reconnaissait pas. Et il est allé chercher les bénédictions qui venaient à la suite de ça. Mais Ésaü ne l'a jamais accepté. Et Ésaü a toujours été, par la suite, son ennemi. Et Ésaü est l'ancêtre des Amalécites. Il y a d'autres tribus sorties d'Ésaü, mais les Amalécites viennent d'Ésaü. Et ça explique aussi leur haine envers Israël et envers les nations israélites modernes ou les nations, si vous voulez, qui supportent la nation d'Israël en Terre sainte actuellement. Alors, Genèse 36, chapitre 36, versets 1 et 2. Voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Parfois, Ésaü est présenté sous le nom d'Édom. Voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, Ada, fille d'Élon, le Hétien, O'olibama, fille d'Anna, fille de Tsebéon, le Hévien, et ainsi de suite. Maintenant, allez au verset 4. Verset 4, Ada, donc la première femme d'Ésaü, parmi ses femmes, Ada enfanta à Ésaü, Éliphaz. OK? Retenez ce nom-là, Éliphaz. Alors, Ésaü, le premier-né avec Ada, c'est Éliphaz. Maintenant, Éliphaz, en plus de son épouse, lui, a eu une concubine du nom de Timna. Éliphaz et elle lui a donné un fils du nom d'Amalek. On le voit au verset 11 et le début du verset 12. Verset 11, même chapitre. Les fils d'Éliphaz furent Téman, Omar, Tsepho, Gétam et Kénaz. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz, Amalek. Alors, si on met la généalogie simple comme ça, on voit la descendance. Ésaü a eu Éliphaz. Éliphaz a eu Amalek. Donc, Amalek est le petit-fils d'Ésaü, l'adversaire juré de Jacob, qui est devenu Israël. Et Amalek, cette nation-là, elle est devenue extrêmement puissante. Elle est devenue, en fait, la tribu principale parmi les Édomites ou parmi les tribus issues d'Ésaü. C'est devenue la plus puissante. Je ne m'y reporte pas, mais la Bible le dit clairement. Maintenant, avançons encore dans le temps. Jusqu'au moment où Dieu envoie Samuel pour ordonner au roi Saül de frapper et de détruire totalement Amalek, comme il en avait l'intention. 1 Samuel 15. Je prends le temps de vous donner ces éléments-là pour qu'on fasse le cheminement nécessaire et qu'on situe le principe que je vous donne, le thème que je développe aujourd'hui. 1 Samuel 15 et le verset 1 et 2. Samuel, qui était le prophète de Dieu, dit à Saül, roi sur Israël, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek a fait à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Ce qu'on a vu tantôt. Alors Dieu dit, je me rappelle de ça et maintenant je veux que vous détruisiez totalement cette nation-là. Dans le temps, on se situe à ce moment-là à peu près 400 ans plus tard. 400 ans plus tard que l'événement que je vous ai décrit auparavant. Et vous savez, on est tous pareil. On n'est pas des champions de la patience. Alors, on est tous parfois impatients quand nous soumettons à Dieu un problème et que la réponse tarde à venir. Du moins selon nous. Parce que selon nous, ça devrait se passer de telle façon et à tel moment. Ça, c'est selon la patience humaine ou disons l'impatience humaine. Alors, il y a des grandes leçons pour nous là-dedans. Parce qu'oubliez pas, Dieu dit, la vengeance est à moi. Alors, c'est pas à nous d'essayer de régler les choses. La rétribution est à moi. Et cet événement montre qu'il nous faut attendre l'intervention de Dieu dans beaucoup de circonstances. On lui remet les choses entre ses mains. Bien sûr, il faut s'assurer, nous, de nous purifier et d'être selon ses voies et de faire sa volonté au mieux qu'on peut avec son aide. Mais on remet les choses entre ses mains et ensuite, on les laisse entre ses mains. C'est lui qui doit intervenir. Voyez-vous, ça a pris 400 ans avant qu'il réintervienne en ce qui concerne Amalek. Verset 3. Verset 3. « Va maintenant, frappe Amalek. » C'est ce que le prophète dit au roi Saül. « Frappe Amalek et dévouez-le par interdit. » « Dévouez par interdit, c'est-à-dire détruisez tout ce qui lui appartient. » « Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir homme, femme, enfant, nourrisson, bœuf, brebis, chameau et âne. » Donc, tout ce qui appartient à Amalek. Dieu déclare ici qu'il va punir Amalek, ce qui était dans ses plans depuis un bout de temps. Et c'est intéressant, je fais une petite parenthèse ici, parce que dans sa présentation, M. Bruce Tyler donne une précision éloquente à ce sujet-là, des choses que nous, on doit apprendre à partir de telles situations. ou de situations qui nous arrivent tous un jour ou l'autre pour savoir comment faire. Et pour être bien sûr de vous donner l'essentiel de cette pensée-là qui est importante, j'ai traduit ce que M. Bruce Tyler a mentionné là-dessus, la leçon ou les leçons qui sont là pour nous. Il dit ceci. « Parfois quelqu'un nous dit ou fait quelque chose qui nous affecte ou qui nous blesse. » Il n'y en a pas un à qui ce n'est pas arrivé dans l'Assemblée ici, ni dans les êtres humains. Il n'y en a pas un. Quelqu'un, par exemple, nous pile sur un pied ou dit quelque chose ou fait quelque chose qui nous offense, qui nous irrite ou qui nous crée du tort, que ce soit réel ou non. Des fois, c'est une perception qu'on a. Puis des fois, c'est réel aussi. Alors, quelle que soit la situation. M. Tyler dit, on est porté à y penser, à y penser, à y penser. Et là, on souhaite que la personne se repente. C'est le premier pas que les chrétiens font. Ils souhaitent que la personne change et, si possible, s'excuse. Habituellement, on aimerait que les choses rentrent dans l'ordre de cette façon-là. Et là, on en parle au ministre en espérant qu'il intervienne. Mais rien ne semble se passer. Oh! Rien ne semble se passer. Ça nous agace et nous commençons à en parler à d'autres autour de nous. Oui, parce qu'on a encore le problème et on veut qu'il se règle. Et notre façon de le régler, c'est de commencer à l'étendre autour de nous. Puis nous commençons à rabaisser la personne en question, à la dénigrer et même à l'accuser. En faisant ça, c'est nous qui essayons de nous venger, de régler la situation à notre manière. Voyez-vous? Peut-être qu'il y a eu une faute réelle. Peut-être qu'il y a eu une offense réelle. Ça se peut. Mais il faut faire confiance à Dieu et laisser les choses entre ses mains après que nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Lui demander et lui demander de nous purifier, nous, et de nous examiner dans la situation. Et ensuite, le laisser intervenir en son temps et à sa façon. Quand nous prenons nous-mêmes les choses en main pour régler les choses à notre façon. C'est intéressant, M. Tyler dit ceci. C'est comme si Dieu nous disait, je n'interviens pas parce que tu as pris ma place. Parce que tu as pris ma place. Tu m'empêches d'agir. Tu fais de l'interférence. Tu as tout pris en main puis tu règles toi-même. Alors que tu as pris la peine de m'en parler puis c'est maintenant toi qui te mets dans le chemin pour régler ces choses-là. Il nous faut apprendre la patience à faire entière confiance à Dieu qui va s'occuper de la chose si besoin est en son temps. Et nous avons sans doute aussi nous-mêmes des leçons à tirer de ces expériences. Fin de la citation. J'ai trouvé que c'était savoureux et moi, ça m'apprend des choses. Et j'espère que ça apprend des choses à chacun des chrétiens qui entendent ce message-là parce que tôt ou tard, on vit des situations semblables à ça. Et en tant qu'être humain, on est tous portés à réagir un peu de la même façon. Et c'est intéressant d'être capable de se voir faire pour demander à Dieu de nous aider, de faire la bonne chose et de non pas de suivre nos voies humaines là-dedans. Samuel 15, verset 3. Donc, on a vu que Dieu dit « Va détruire Amalek tout ce qui lui appartient, tout ce qui vit chez eux. » Mais regardez le verset 7 maintenant. « Saül bâtit Amalek, il est allé combattre Amalek, depuis Avila jusqu'à Chur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple l'épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleurs bêtes et la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif par interdit. » Donc, Saul n'a pas appliqué le commandement de Dieu. Pourtant, il est allé attaquer, vous allez me dire, il est allé attaquer. Mais il remarquait bien, Dieu avait dit « Tu détruiras complètement et le roi et tout le peuple et tout ce qui est là, tout ce qui est vivant, tous les animaux qui sont là. » Saul a fait un compromis. Il a fait les choses comme lui pensait, comme c'était son désir de le faire. Il a obéi à moitié, même pas à moitié. Mais vous savez une chose, obéir à moitié à un commandement de Dieu, c'est ne pas obéir partout. Pas du tout. Obéir à moitié à un commandement de Dieu, c'est ne pas obéir du tout. Si on fait la moitié du chemin et qu'on ne fait pas le reste, pour Dieu, c'est comme si on n'avait pas fait le chemin. Même obéir à 99%, ce n'est pas obéir à Dieu. C'est pour ça qu'il faut mettre tout notre cœur pour changer avec son aide graduellement, ne pas se décourager si on n'est pas capable d'arriver tout de suite. Mais on vise de faire exactement ce que Dieu dit. Et quand Dieu dit de faire une chose de telle façon, on ne doit pas la morceler et de faire des compromis. Maintenant, avançons dans le temps. Allons à 600 ans plus tard maintenant. On se rappelle, Saul n'a pas obéi. Allons à Esther, chapitre 3. Esther, chapitre 3. Le livre d'Esther, chapitre 3. 600 ans plus tard. Les Amalécites sont encore là. On voit que les Amalécites ont migré vers le territoire babylonien, assyrien. et là, à ce moment-là, sont sous l'Empire perse. Amalek et les Amalécites sont devenus la première et la principale des nations édomites ou des nations issues de Thésaü. D'ailleurs, je vous irai voir dans Nombre 24, verset 20, Nombre 24, verset 20, lorsqu'un envoyé de Dieu dit certaines choses concernant Amalek. Balaam vit Amalek et dit ceci. Il prononça son oracle ou sa prophétie et dit Amalek est la première des nations, ce que je vous ai dit, mais un jour il sera détruit. Et ce jour-là approche. Et ce jour-là approche. Esther 3, verset 1. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Amman, fils d'Amenada, l'agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Amman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché, un juif, ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et comme vous connaissez l'histoire, Amman a été furieux et Amman voulait s'en prendre à Mardoché, mais non seulement ça, c'est quand il a réalisé que Mardoché faisait partie de la nation juive, il a voulu s'en prendre à toute la nation juive, verset 5 et verset 6. Amman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Donc, purification ethnique à grande échelle. Et c'est la mentalité des Amalécites. Et c'est le conflit qui se poursuit encore entre Amalèque ou Esaü et les descendants d'Israël. Quand Israël est sorti d'Égypte, les Amalécites ont voulu les empêcher de quoi? De faire quoi? D'atteindre la terre promise. Ils ont voulu leur barrer la route. Ici, Amman, on voit que c'est un Amalécite, un Agagite, c'est-à-dire un descendant du roi d'Agag, le roi qui a été épargné par Saül. Là, il se retrouve en position de force et il veut détruire tout le peuple de Dieu. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans tout ça, c'est le prince de la puissance de l'air qui agit. C'est toujours Satan qui est en arrière scène et qui pousse les gens à faire telle ou telle chose. Amman n'était sans doute pas conscient de ça. Il y avait une rage et une colère envers le Mardoché et envers le peuple de Dieu. Mais on sait qui veut détruire le peuple de Dieu et qui inspire certaines personnes dans ce sens-là. Et vous savez une chose? Si Satan avait réussi par Amman à détruire la nation juive, vous savez ce qui serait arrivé? C'est qu'il aurait mis fin à la lignée généalogique qui allait plus tard donner lieu à la naissance du roi David et qui allait donner lieu donc à la naissance du Christ parce que le Christ est un descendant du roi David. Alors voyez-vous pourquoi Satan a mis l'accent pour détruire toute la nation juive à ce moment-là? Parce que Satan veut empêcher le plan de Dieu de se réaliser, barrer la route au plan de Dieu. Comme ça a été le cas, quand, à la naissance de Jésus, dans le temps qui a suivi, le roi Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Inspiré toujours par le même Satan qui agit en arrière scène, il a fait tuer tous les petits garçons en bas de deux ans dans l'immense région qu'il y avait là-bas pour tuer le Christ. Pourquoi? Pour empêcher le plan de Dieu. Même chose. Ça n'a pas changé. Exactement la même chose. Selon l'idée de Satan, le Christ, de cette façon-là, ne serait pas né et le plan de Dieu aurait été empêché. Satan a une idée tordu. Il ne réalise pas encore que Dieu est le Tout-Puissant, qui permet que certaines choses arrivent. À travers tout ça, Dieu accomplit son plan dans différentes façons pour ceux qui l'appellent à travers ça, pour que ces gens-là se fortifient. Mardoché, lui, s'est montré ferme, solide, foi en Dieu. Il ne s'est pas prosterné devant l'ennemi. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se produit dans nos nations israélites. Et je vous donne seulement deux petits exemples qui sont vraiment frappants de ce côté-là. Il y a quelques années, la reine d'Angleterre, vous vous rappelez peut-être de ça, s'est rendue au Vatican. Moi, cette scène-là m'avait énormément frappé. Et elle s'est prosternée devant le pape. Comme les chefs d'État font, elle s'est prosternée devant le pape. Plus que ça, elle s'est placée sous l'autorité du souverain pontife. elle s'est même assurée de s'habiller de noir devant le souverain pontife qui, lui, est tout de blanc vêtu. Tout ça était un scénario de soumission à l'autorité. Si Mardoché avait été là, Mardoché n'aurait pas fait ça. Mardoché n'aurait pas fait ça. Ce n'est pas la seule chose. En 2008, la reine est allée en Turquie. Dans la grande mosquée verte qu'on appelle. Et là, elle s'est soumise à Allah et au rituel islamique. Elle s'est soumise à ça. Chef d'État, nation israélite. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est soumise au rituel. Elle a enlevé ses chaussures pour entrer devant Allah, soi-disant, et elle a porté le foulard que la religion islamique ordonne de porter lorsqu'on se présente là, en ce qui concerne les dames, entre autres. Mardoché n'aurait pas fait ça. La reine d'Angleterre, écoutez, c'est le chef de l'Église d'Angleterre en même temps, en plus d'être le chef de la nation israélite qui a l'importance qu'elle a. Et c'est un monarque sur une nation d'Israël. Ça dénote à quel point et dans quel état nos nations sont rendues. Et je pourrais vous citer d'autres choses qui se sont passées depuis ce temps-là. Autre prophétie maintenant. Allez à psaume 83. Psaume 83. Psaume chapitre 83. Je vous donne une autre prophétie concernant Amalek. Cette fois-ci, au temps de la fin, là où nous sommes rendus. Psaume 83, verset 1. Au Dieu, commençons au verset 2. Au Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple, contre les nations israélites modernes, des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. On devrait dire contre ceux que tu as protégés jusqu'à maintenant. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et vous avez entendu des chefs d'État du Moyen-Orient dire, jetons les Juifs dans la Méditerranée. Exactement la même chose que ça ici. Détruisons Israël et détruisons ceux qui soutiennent Israël. L'Angleterre, les États-Unis, la France, le Canada, l'Australie et d'autres nations, ainsi de suite. Vous savez, en Angleterre, il y a maintenant davantage de monde qui sont présents chaque semaine dans les mosquées que dans les églises anglicanes le dimanche. et ça, c'est le phénomène qui se passe dans plusieurs pays israélites. Mais ça a un impact et ça aura un impact parce que c'est une des méthodes que le djihad utilise pour étendre et promouvoir la religion islamique, mais dans un but bien précis, celui de contrôler leurs ennemis, mais cette fois-ci par l'intérieur, en plus du terrorisme qui a lieu ailleurs et même parfois dans nos pays israélites comme on en a subi des conséquences depuis les dernières années. Psaume 83, verset 5. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et regardez bien, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Même le nom, ils ne veulent plus que les gens s'en rappellent, que ça existe. Qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Mais là, je vous rappelle quelque chose qui va peut-être vous frapper et qui vous montre en même temps cette grande réalité qui est le terrorisme qui se répand et la volonté de ces gens-là d'éliminer Israël, même le nom d'Israël. Et ça a une portée spéciale et ça a une explication. Parce que Satan, Amalek, tord la vérité de Dieu et essaie de faire les choses de Dieu à sa façon. Et regardez bien, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël, c'est ce qu'ils disent en s'alliant maintenant. c'est exactement ce qui devait arriver à Amalek selon l'ordre que Dieu avait donné au roi Saül. Rappelez-vous, on l'a vu, on vient de le voir dans les textes. J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Exode 17, verset 14. J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. C'est ce que Dieu avait déclaré comme devant être appliqué à Amalek, mais Satan inspire les nations autres qu'Israélites et les nations terroristes de vouloir effacer le nom d'Israël maintenant. Ça joue dans l'autre sens. On voit que c'est exactement ce que Satan a inspiré Amalek de faire concernant la nation d'Israël. Détruisons la nation d'Israël, éliminons le nom d'Israël, le peuple de Dieu. Pourquoi? Même raison que tantôt. Vous allez comprendre. Satan ne change pas parce que dans la nation d'Israël, là se trouve le plan de Dieu. Là se trouve l'accomplissement du plan de Dieu. Ça passe par les nations israélites. Regardez verset 6 à 9 maintenant. Ils se concertent ces pays-là et ça, ça va s'accentuer. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi, contre Dieu, contre ton peuple. les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Amon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyre, la Syrie, qui est l'Allemagne moderne, aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Alors, on voit que cette union-là va se faire à un moment donné contre Israël. Qu'est-ce que Satan essaie de faire? c'est de détruire le peuple de l'Alliance, de détruire le peuple du plan de Dieu pour l'humanité. Voyez-vous comment c'est clair à un moment donné quand on met ces versets-là ensemble. On voit le plan de Dieu puis on voit comment Satan travaille pour essayer d'empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Mais ça ne s'arrête pas là. Amalek n'a pas fini de s'efforcer au maximum de réaliser son projet de bloquer le plan de Dieu et d'empêcher le peuple de Dieu d'arriver en terre promise spirituelle. Rappelez-vous dans Deutéronome 25 verset 17 Dieu dit « Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait pendant la route. » Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait pendant la route alors que tu t'en vas vers le but que je t'ai fixé. Et c'est vrai pour Israël spirituel maintenant. Et l'apôtre Paul nous dit exactement pourquoi. Allez à Hébreu chapitre 10 s'il vous plaît. Hébreu le chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Paul nous dit pourquoi. Nous on a été appelés. On est au temps de la fin. On forme Israël spirituel. Hébreu 10 et le verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairé quand vous avez été appelé quand j'ai été appelé ou après avoir été éclairé vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Paul dit rappelez-vous de ça. Pas pour vous décourager au contraire pour vous encourager. Pour savoir que vous avez passé à travers de ça par la force de Dieu qui vous a emmené dans le temps là où vous êtes aujourd'hui et il va faire le reste du chemin pour vous en vous donnant sa force si vous restez proche de lui. En même temps ça nous encourage par rapport au futur les Israélites sont sortis des ténèbres de l'Égypte quand Dieu s'est révélé à eux quand il leur a montré ses fêtes il a commencé par ses fêtes quand il leur a montré ses lois il leur a donné ses lois codifiées au Mont Sinaï à la Pentecôte quand il leur a enseigné la vérité et Dieu dit rappelez-vous de ça et rappelez-vous aussi comment Dieu vous a appelé vous personnellement et ça fait du bien de s'en rappeler de revoir le film des événements qu'on a vécu les écueils qu'il y a eu l'opposition qu'on a eu les choses qu'on avait de la difficulté à comprendre et on a tenu quand même puis tout à coup Dieu nous révélait un peu plus puis un peu plus les choses qu'on ne comprenait pas on nous avait enseigné de les mettre de côté pour l'instant d'approfondir celles qu'on comprenait de demander à Dieu de nous donner la compréhension des autres choses qu'on ne comprenait pas pour l'instant mais de nous donner de les comprendre en temps et lieu et c'est ce que Dieu a fait et vous êtes rendus là aujourd'hui après X années alors il dit souvenez-vous quand vous avez été appelés les combats que vous avez menés c'était pas facile de venir à la vérité ça n'a pas été facile pour personne je pense de venir à la vérité et de venir à l'église parce que lors de notre appel comme je dis il y en a eu des difficultés il y a eu des hauts et des bas alors il fallait abandonner des choses des choses qu'on aimait mais qu'on ne devait pas avoir Dieu nous a donné des choix à faire il dit j'ai mis devant toi la vie la mort choisis la vie mais il y a un prix qui vient avec aussi mais à l'autre bout toute la différence est là parce qu'à l'autre bout c'est le choix entre la mort éternelle ou la vie éternelle dans des conditions extraordinaires inimaginables mais quand on est venu à l'église quand on est venu à la vérité il y a eu de l'opposition de l'entourage il y a eu toutes sortes de difficultés mais en même temps quelle joie de découvrir la vérité que quand on meurt on ne va pas au ciel sans savoir quoi faire ou quand on meurt on ne va pas en enfer si on n'a pas eu le temps d'avoir une bonne pensée juste avant de mourir pour que Dieu nous envoie au ciel mais qu'on va en enfer où on souffrirait éternellement comme si Dieu était un Dieu bon de faire souffrir des gens éternellement comme ça ce n'est pas le cas du tout ce n'est pas biblique mais quand on a découvert ça ça a été merveilleux de l'apprendre d'y goûter on a appris les fêtes de Dieu puis on a appris que les fêtes païennes ce n'est pas notre tasse de thé ce n'est pas ce qu'on doit célébrer mais qu'on doit célébrer les fêtes qui veulent dire quelque chose que Dieu lui-même a décrété et ça a été merveilleux et en observant ces fêtes-là on a découvert graduellement le plan de libération de Dieu pour toute l'humanité alors voyez-vous en même temps qu'il y a eu difficultés en menant l'église oui il y a eu des obstacles mais Dieu nous a donné une vérité tellement merveilleuse tellement précieuse or or Satan ne voulait pas que vous abandonniez vos voies et que vous quittiez les choses de cette société et les choses qui vous plaisaient et probablement il a fait la même chose pour chacun de nous il nous a même mis sur notre chemin plein de choses qui auraient pu nous emmener facilement ailleurs il y avait un combat à mener qui était loin d'être facile et c'est par une série de miracles qu'on est encore là parce que l'adversaire est beaucoup plus fort que nous hébreu 10 verset 33 d'une part au moment où on a été appelé exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même et c'était tellement encourageant et c'est encore tellement encourageant de venir à la sainte convocation quand c'est possible chaque semaine pour être enseigné mais en même temps pour s'encourager les uns les autres comme il dit ici pour s'associer à ceux dont la position est la même et il y a un tout petit troupeau à travers le monde qui a la même espérance que vous avez qui a les mêmes combats à mener que vous avez amené et qui a la même source de puissance pour réussir que vous avez et quand on va ailleurs dans des assemblées comme quand on voyage on s'organise pour aller là où il y a une assemblée de Dieu qu'il y ait un ministre ou pas pour connaître les frères aussi puis fraterniser et ça nous fortifie ce que les tremblés ont fait dernièrement en allant dans les provinces maritimes et ils sont revenus tout enthousiasmés et les autres ont été encouragés par leur visite aussi c'est formidable c'est ce qu'il faut faire mais voyez-vous Dieu nous a révélé plein de belles choses plein de bonnes choses mais certains ont payé un prix un bon nombre ont perdu leurs emplois j'étais pour dire à cause du sabbat non pas à cause du sabbat pour le sabbat c'est différent pour le sabbat parce quand on est convaincu de l'existence de Dieu que ses lois sont réelles que Dieu est un Dieu qui bénit et qui nous a promis d'arriver à terme on est prêt à perdre des choses pour y arriver et quand on est prêt à perdre des choses Dieu nous bénit Dieu nous en donne davantage d'une autre façon où il nous donne la force de passer à travers et il nous guide mais si on va vers lui et en lui demandant d'abord de nous purifier de nous donner de voir nos fautes de nous donner de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire sa volonté et après on met le problème dans ses mains et on le laisse agir certains malheureusement ont perdu leur emploi oui mais heureusement parce qu'ils ont observé le sabbat et ils continuent à le faire certains ont perdu des choses certains ont perdu des amis parce qu'il faut être convenu pour marcher ensemble alors certains n'avaient plus la même façon de vivre que d'autres et ça leur a automatiquement créé des fossés et ça a créé des chagrins parce qu'il y a des gens qu'on aimait beaucoup qu'on aime encore mais avec qui on peut moins se tenir parce que c'est pas la même façon de vivre verset 35 verset 35 n'abandonnez donc pas votre assurance et de tout ça vient une assurance extraordinaire parce que Dieu répond à laquelle est attachée une grande rémunération Paul nous dit de nous souvenir des épreuves qu'on a traversées parce qu'on les a traversées si on est encore ici aujourd'hui c'est parce qu'il y a un être tout puissant qui nous a porté sur des ailes d'aigle pour ainsi dire souvenez-vous des épreuves que vous avez traversées souvenez-vous des batailles que vous avez remportées pour nous encourager à continuer on va regarder les épreuves qu'Israël a eues lorsqu'ils ont combattu les Amalécites et vous allez voir c'est un bel exemple qui nous fortifie Exode 17 on retourne dans Exode 17 Exode chapitre 17 verset 8 Amalek vint combattre Israël à Réphidim on l'a vu tantôt début du verset 9 alors Moïse dit à Josué regardez bien vous avez une armée qui vient attaquer ce petit peuple qui était en marche qui vient de sortir de l'Égypte qui était sous esclavage ils s'en vont vers le mont Sinaï pour aller à la Pentecôte et là ils se font attaquer par les Amalécites et inspirés par Dieu Moïse dit à Josué choisis des hommes et sort et combat Amalek tout un contrat vous savez qui était Amalek on a vu tantôt que c'était la nation la plus puissante des descendants des Ahus c'était pas des enfants d'école c'était pas des enfants d'école c'était des guerriers ils étaient préparés entraînés expérimentés au combat ils savaient exactement comment se battre et ils étaient confiants parce qu'ils en avaient rapporté des victoires et là Josué se fait dire choisis des hommes puis va combattre cette armée là ni Josué ni ces hommes n'étaient habitués à se battre ils étaient habitués à quoi ils étaient habitués à faire des briques à fabriquer des briques en Égypte parce qu'ils étaient esclaves là-bas aucune expérience de combat et là on leur dit allez combattre cette armée là de guerriers redoutables est-ce que je peux vous dire une chose c'est que c'était une bataille impossible à remporter bataille impossible à remporter par ces anciens esclaves qui étaient là placés face à une armée puissante puis une armée terrifiante maintenant on va aller plus loin Exode 17 verset 9 donc il dit sort combat contre Amalek et regardez la fin du verset 9 demain je me tiendrai sur le sommet de la colline et c'est Moïse qui parle la verge de Dieu à ma main dans la main le bâton que Dieu lui avait donné qui s'était changé en serpent là quand il était allé devant Pharaon il avait amené ce bâton là avec lui verset 10 et on va voir là après ça que quand Moïse gardait sa main levée avec le bâton de Dieu dans sa main Israël l'emportait dans la bataille et quand il devenait fatigué puis qu'il baissait ses bras là c'était Amalek qui l'emportait et ça a été comme ça toute la journée mais il y a une leçon extraordinaire pour nous à apprendre là-dedans verset 10 commençons verset 10 Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek et Moïse Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline lorsque Moïse élevait sa main Israël était le plus fort et lorsqu'il baissait sa main Amalek était le plus fort les mains de Moïse étaient fatiguées étant fatiguées pardon ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et ils s'assiedent dessus Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté l'autre de l'autre et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée verset 14 l'éternel dit à Moïse écrit cela dans un livre et ainsi de suite comme on a vu tout à l'heure maintenant regardez le verset 15 Moïse après la bataille après la victoire de ses anciens esclaves victoire qui avait été remportée seulement par la force de Dieu Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'éternel est ma bannière et ça ça a un sens vraiment important ici l'éternel est ma bannière où l'éternel est mon étendard c'est Dieu qui a donné la victoire c'est Dieu qui était la bannière d'Israël voyez-vous et Moïse tenait dans ses mains au-dessus de sa tête cette bannière-là ou le bâton de Dieu la bannière de Dieu ça ça voulait dire une chose qui s'en remettait à lui qui comptait uniquement sur lui et cette bannière représentait la protection que Dieu accordait à ce moment-là à Israël et quand la bannière était placée devant Dieu donc il y avait ce rapport direct Dieu intervenait et Israël avait le dessus quand il faiblissait Israël perdait dans nos pays israélites les États-Unis la France Canada Angleterre nous avions jusqu'à récemment une bannière protectrice mais aujourd'hui nos pays la laissent tomber la rejettent même et vont plus loin ne veulent même plus entendre parler ni de moralité ni de loi de Dieu est-ce que c'est pas ça qui se passe dans nos nations ils ont laissé tomber la bannière nos pays ne remporteront plus aucune guerre importante c'est absolument certain là où on est rendu quand Moïse baissait les bras laissait descendre le bâton de Dieu la protection de Dieu cessait et Israël perdait et c'est ce qui arrive à nos nations elles sont de plus en plus dans cette position et très très bientôt nous allons voir la chute et la fin des nations israélites la perte de l'abondance que certaines ont encore mais qui a déjà commencé à disparaître nous allons voir la perte des libertés dont nous jouissons encore et nous allons voir la perte de la paix sociale et c'est déjà commencé et ça va s'augmenter où il va y avoir des émeutes des bouleversements où les gens vont descendre dans la rue pour mille et une raisons on va vouloir renverser les gouvernements faire les choses chacun à notre façon et chacun aura sa petite raison de descendre dans la rue pour combattre le gouvernement les uns avec les autres pour autant de raisons différentes mais ayant un même but d'enlever le gouvernement Satan n'est pas pour les gouvernements absolument pas il s'en sert mais il n'est pas pour la forme gouvernementale et nos nations vont perdre la paix tout court aussi tenir nos mains levées ça s'applique à nous aussi 1 Timothée chapitre 2 1 Timothée chapitre 2 1 Timothée chapitre 2 Paul parle à Timothée ici et il lui dit verset 1 j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières des supplications des requêtes des actions de grâce pour tous les hommes pour les rois et pour tous ceux qui sont en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté voyez-vous ici Paul nous dit n'oubliez pas de prier pour les gouvernements pour que nous puissions terminer l'oeuvre pour que nous puissions vivre dans la tranquillité et dans la paix il y a un respect pour l'autorité gouvernement gouvernementale parce que c'est Dieu qui a créé la forme de gouvernement c'est Dieu qui a créé les gouvernements l'existence d'un gouvernement respect pour l'autorité les gouvernements de nos pays il dit même de prier pour nos gouvernements c'est ce qu'il faut faire aussi et de prier pour le gouvernement de Dieu dans l'église mais j'ajoute ceci regardez le verset 8 je veux donc que les hommes prient en tout lieu et c'est vrai on peut prier partout on peut prier lorsqu'on est en voiture on peut parler à Dieu les belles choses qu'on voit le remercier et ainsi de suite bien sûr on prie de façon particulière le matin avant de commencer notre journée et le soir avant de s'endormir mais on peut prier en tout temps c'est ce que Paul dit ici je veux donc pardon que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures voyez-vous le même symbolisme que lorsque Moïse levait sa main avec le bâton de Dieu avec l'étendard de Dieu qu'il lève les mains mais des mains pures ça veut dire que quand on va devant Dieu il faut avoir un coeur repentant pour que Dieu nous entende il faut être capable de dire à Dieu montre-moi mes fautes et montre-moi ce que j'ai encore à changer et moi le premier et vous aussi on a tous encore les choses à changer et quand on approche Dieu de cette façon-là en lui demandant d'abord de nous montrer les choses à changer pour lui plaire et faire sa volonté à ce moment-là Dieu répond et répond rapidement mais regardez il y a un élément sur lequel je veux attirer votre attention ici et qui est important je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures sans colère ni mauvaise pensée c'est ce petit bout de phrase-là sans colère ni mauvaise pensée mauvaise pensée la traduction française n'est pas tout à fait juste dans le texte original c'est sans douter ou sans doute alors élever des mains pures devant Dieu sans colère ni doute si vous voulez et on peut le faire parfois physiquement dans nos prières de lever les mains vers Dieu on peut le faire physiquement oui de lever les mains vers Dieu dans nos prières je sais que M. Mérédite le fait il en parle parfois dans certains de ses sermons mais c'est surtout symbolique d'être constamment tourné vers Dieu c'est surtout le symbole de ça dans une attitude de prière puis dans une attitude de confiance si nous cessons de prier nous baissons les bras spirituellement si nous cessons de prier j'insiste là-dessus nous baissons les bras spirituellement ce qui fait qu'à ce moment-là nous nous éloignons de Dieu et nous nous éloignons de sa protection et moins nous sommes proches de Dieu par la prière de cette façon-là plus nous sommes à risque moins nous sommes sous sa protection maintenant je reviens là-dessus sur sans colère ni doute c'est ce qui est arrivé à Israël colère et doute ils ont commencé à douter Moïse on n'a pas d'eau Moïse on n'a rien mangé Moïse on est venu ici on t'a suivi mais on s'est trompé au lieu de s'en remettre à Dieu et de demander ces doutes qu'est-ce qui est arrivé et ça arrive pour tous les êtres humains qui commencent à douter ces doutes-là se sont changés en colère et c'est pour ça que Paul dit ici sans colère ni doute les doutes des Israélites se sont changés en colère quand ils ont été incertains de la chose ils en sont arrivés à être fâchés à être frustrés de ce qui arrivait puis là à vouloir trouver leur solution à tout prix ces doutes se sont changés en colère exemple ou preuve ils ont voulu tuer Moïse leur doute ils doutaient de Dieu le Dieu qui les avait sortis d'Égypte ils se sont mis tout de suite à douter de lui et là ils sont devenus en colère contre Moïse mais dans le fond contre Dieu et ils ont voulu assassiner Moïse il faut voir ça en rapport avec notre appel avec notre cheminement souvenez-vous d'Amalek souvenez-vous quand Dieu vous a appelé quand Dieu vous a montré la splendeur lumineuse de sa vérité souvenez-vous où Dieu vous a placé dans sa petite église où vous avez connu la vérité souvenez-vous qui sont les vrais serviteurs de Dieu même si ces gens-là ne sont pas parfaits mais qu'ils prêchent exactement ce que la Bible dit et s'appliquent à le faire vous savez nous avons la responsabilité de croître individuellement un et en même temps de terminer la mission et ça c'est possible seulement si nous levons les mains vers Dieu si nous restons proches de lui en faisant sa volonté le plus possible dans tous les aspects de notre vie c'est possible seulement à cette condition-là sinon Amalek va vous inspirer des doutes et à moi aussi sinon Amalek va nous inspirer des doutes et va nous pousser à la colère colère contre les circonstances parfois les circonstances font que c'est pas à notre goût que c'est pas ce qu'on souhaitait les choses se tournent pas comme on aurait voulu et si c'est pas comme ça on devient impatient on a des doutes est-ce que Dieu existe est-ce qu'il répond et là on peut aller du côté de la colère à cause de cette frustration-là si on ne lève pas les mains suffisamment symboliquement parlant pour parler constamment à Dieu et de façon particulière à certaines périodes de la journée de chaque journée de notre vie Amalek va nous inspirer des doutes va nous pousser à la colère soit par rapport aux circonstances soit par rapport à nous-mêmes de nous en vouloir à nous-mêmes pour certaines choses qu'on a fait même dans le passé lointain ou tout ça qui ont fait que les choses sont comme elles sont aujourd'hui mais on ne gagne rien à faire ça Amalek est content parce qu'Amalek nous réduit nous affaiblit on va peut-être être en colère si on a des doutes contre nous-mêmes contre notre conjoint contre le ministère contre l'Église mais dans le fond c'est contre Dieu parce que si les choses ne vont pas comme on pense celui qu'on tient en arrière de notre esprit responsable c'est celui qui nous a appelé et qui aurait dû faire autrement qu'il a fait alors c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas douter remettre les choses à Dieu ne pas douter demander son aide pour ça Satan est l'accusateur Satan sème la confusion et dans un endroit précis dans lequel il aime à jouer c'est dans notre perception des choses Satan travaille sur notre perception des choses pour nous faire voir les choses de façon confuse ou les faire interpréter de telle ou telle façon il faut rester proche de Dieu et quand on est proche de Dieu sa lumière nous guide il dit ta loi est une lumière à mes pas est une lampe sur mon sentier il faut garder l'esprit positif en disant Dieu m'a aidé jusqu'à maintenant Dieu va m'aider encore et si moi je fais ma part Dieu va m'amener à terme quelles que soient les circonstances si ces circonstances là sont difficiles Dieu va me donner ce qu'il faut souvenez-vous de tout ce que Dieu a fait pour Israël pour l'église pour vous et de ce qu'il continue à faire et de ce qu'il vous a promis de faire jusqu'à la fin aussi si vous êtes fidèles si vous êtes persévérants Hébreu vous pourrez aller voir Hébreu 12 verset 1 Paul dit dans Hébreu 12 verset 1 rejetez tout fardeau et rejetez le péché qui vous enveloppe si facilement et c'est vrai pour moi et c'est vrai pour vous on est tellement déçus comme Paul disait des fois comme Paul disait dans Romains 7 je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement je sais quoi faire puis je manque mon coup c'est nos combats ça qu'on a à livrer régulièrement mais il dit faites attention restez proche de Dieu demandez son aide parce que le péché nous enveloppe facilement un peu comme Amalek a enveloppé Israël et il s'en est pris au plus faible à ceux qui étaient fatigués à ceux qui traînaient de l'arrière à ceux qui s'éloignaient du groupe c'est ce qu'Amalek a fait et il s'en prend au plus faible à ceux qui commencent à ralentir ne nous fatiguons pas de faire l'oeuvre et assurons-nous de ne pas être des traîneurs comme ceux qui ont perdu la vie quand Amalek a frappé assurons-nous de ne pas être ceux qui restent en arrière du groupe ou sur les bords ou qui se tiennent à distance il faut être au coeur de l'action il faut être au coeur de l'église et au coeur de l'élan pour prêcher l'évangile et pour ça il faut en parler à Dieu chaque jour dans nos prières qu'il bénisse l'oeuvre qu'il inspire les émissions de télévision qu'il inspire les conférences que nous faisons et ainsi de suite et soutenir bien sûr par nos dîmes par nos offrandes mais par l'encouragement qu'on peut donner aux autres membres de l'église par l'exemple et ça c'est une préparation du royaume et c'est une façon de faire l'oeuvre notre façon de vivre qui doit être une lumière par rapport à ceux autour Dieu veut qu'on fasse ça de cette façon-là mais qu'on soit au coeur de l'action au coeur de l'élan pour annoncer l'évangile si nous n'avons pas cette sorte de zèle nous sommes à risque et nous sommes en danger pour nous Amalek et les Amalécites c'est Satan et ses démons et comme outil ils ont le péché qui nous enveloppe si facilement toutes les tentations qu'ils peuvent nous emmener et si vous avez remarqué plus on avance dans le temps plus les offres de tentations viennent de partout 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 on est assaillis ça nous demande d'être plus fort d'être déterminé de tracer les lignes la bataille a lieu chaque jour par nous-mêmes nous ne pouvons pas remporter la victoire rappelez-vous Josué et les Israélites n'étaient pas entraînés au combat nous n'étions pas non plus entraînés au combat spirituel avant que Dieu nous appelle mais il nous a appelés et il nous a promis la victoire par sa puissance c'est le Christ qui combattra pour nous c'est le Christ qui a combattu pour Israël et qui leur a donné la victoire quand Moïse levait le bâton de Dieu l'étendard de Dieu vers le ciel et était en contact direct avec lui et c'est le Christ qui va le faire pour vous pour moi si nous sommes proches de lui ne nous laissons pas être découragés Dieu nous a donné une extraordinaire vision de ce qui s'en vient une éternité d'activité incroyable inimaginable ça nous attend sous Dieu et sous le Christ pour nous tous regardez Hébreu 12 on est pas loin du livre d'Hébreu allez à Hébreu chapitre 12 et le verset 12 à 15 Hébreu 12 12 à 15 fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites les voies de Dieu afin que ce qui est boiteux ne dévie point mais plutôt sera fermé recherchez la paix avec tous et la sanctification voyez-vous on a des choses à faire sans laquelle personne ne verra le Seigneur veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu du pardon de Dieu donc il faut continuer à se repentir à ce qu'aucune racine d'amertume de colère de doute aussi poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés verset 16 à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü qui pour un mai vendit son droit d'Ainès pour un plat de lentilles vous savez que plus tard il a voulu l'obtenir mais que ce fut impossible si nous ne restons pas proches de Christ pour que nos mains et nos genoux soient fortifiés nous sommes en danger de perdre notre récompense il faut qu'on voit ces choses là clairement puis qu'on continue d'y mettre tout notre coeur je sais que vous voulez y arriver mais il faut en être conscient puis ne pas baisser les bras pour ainsi dire rester ferme rester fidèle dans ce que nous avons à faire dans l'église vous savez malheureusement plusieurs de nos frères se sont lassés dans le passé ils sont devenus faibles inquiets distants ils ne sont plus là ils ne sont plus là Amalek s'en est pris à eux parce qu'ils n'ont pas eu la persévérance ils se sont découragés ils ont enlevé les yeux de sur le Christ pour voir les problèmes pour voir les choses qui selon eux n'allaient pas il faut chaque jour se nourrir de la parole de Dieu c'est réel la parole de Dieu elle est vivante et ça ça contribue au fait de fortifier nos mains languissantes comme Paul nous dit de faire souviens-toi d'Amalek Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin à partir de l'histoire pour que nous apprenions des leçons importantes nos nations ont oublié et se sont détournées n'oubliez pas le moment où Dieu vous a appelé à sortir des ténèbres de l'Égypte moderne comme Josué et comme les Israélites bien sûr vous n'êtes pas entraînés au combat ni moi non plus mais le Christ a fait plusieurs miracles pour vous et pour moi rappelez-vous-en notez-les il vous a donné de vaincre plusieurs obstacles plusieurs difficultés des moments de découragement des moments de faiblesse il a été avec vous il vous a soutenu tant et aussi longtemps que vous avez été proche de lui il l'avait soutenu vous l'avez supplié je veux dire on n'a ni force de nous-mêmes ni sagesse ni intelligence c'est par son Saint-Esprit qu'on peut y arriver il faut être proche de lui lui qui est le même hier aujourd'hui et éternellement et il va faire pour nous la même chose qu'il a faite pour Josué et pour les Israélites et il va faire la même chose qu'il a faite dans d'autres circonstances aussi vous pourrez aller voir pour votre information personnelle dans deux chroniques 20 verset 17 et verset 15 quand il y a des armées puissantes qui ont voulu s'en prendre à la nation juive à ce moment-là sous le roi Josaphat et Dieu a envoyé son prophète pour leur dire l'éternel sera avec vous ne craignez point ce ne sera pas vous qui combattrez ce sera Dieu nous avons une grande oeuvre à terminer et nous avons comme j'ai mentionné une préparation personnelle à compléter vous êtes en marche je sais que vous avez beaucoup de chemin à faire et je sais qu'on en a encore à faire mais le même Dieu qui vous a amené jusque là pourra vous amener à terme si vous raffermissez vos genoux et vos mains languissantes pour ainsi dire et que vous restez proche de Dieu ou que vous vous approchez de lui si vous vous êtes éloigné un peu Satan veut détruire l'oeuvre de Dieu et il va attaquer encore et Satan veut détruire chacun de nous mais le roi des rois l'a déjà vaincu et si nous marchons avec lui il va le vaincre encore à travers nous et en nous et il va nous donner de remporter les batailles jusqu'à la victoire totale et finale et vous savez une chose ça c'est tellement encourageant le jour vient le jour vient où nous n'aurons plus à combattre cet ennemi parce qu'il aura été éliminé éliminé il aura été complètement éliminé le jour vient où nous n'aurons plus à lutter pour éliminer non plus nos faiblesses et nos manquements nos peurs et ainsi de suite car il nous aura rendu parfait totalement esprit capable de ne plus pécher alors soyons je dirais sur la ligne de front sur la ligne de combat de l'église au coeur de l'action soyons dans le coeur de l'église avec tout l'élan qu'on a besoin d'avoir pour arriver au but et l'élan Dieu va nous donner si nous sommes de tout coeur avec lui supplions notre grand frère tout puissant de combattre en nous et pour nous et moi je vous dis ceci en terminant poursuivons dans ce sens là notre route joyeusement et avec confiance vers un avenir fabuleux tout c'est heureux à l'élan de l'église pas de l'église parce que il a d'église à l'église et l'église à l'église dans ce sens à l'église Merci.